Oui, oui, c'est bien vous. Alors attendez, il faut que je retrouve l'annonce. Alors vous avez essayé de me joindre. Moi, je viens de poster en début de soirée deux annonces sur le Boncoin relative à des studios qui se libèrent en 1er septembre. Alors ne bougez pas, je vais vite fait dans ma petite historique et puis je retrouve ça. Ah voilà, il est juste là. Je regarde l'annonce en même temps, ce sera plus facile pour nous, histoire de pouvoir communiquer, n'est-ce pas ? Bien sûr. Voilà, donc c'est à La Rochelle au Vieux-Port, c'est bien ça ? Studio meublé, 17 mètres carrés, table pour étudiants. Pardon ? Oui, oui. Oui, j'apprécie particulièrement l'effort de l'écriture inclusive. Qui ne l'est pas justement, elle n'est plus inclusive. Je n'ai pas compris. Elle n'est plus inclusive, le E n'est plus entre parenthèses. Non, justement, ça s'appelle de l'écriture inclusive, le fait de mettre le point. Ça permet d'inclure toutes les minorités. Moi-même étant non-binaire, autiste, asperger, moitié libanais, je me sens inclus de cette manière. D'accord. Bon, écoutez, parfait. Vous êtes LGBT, monsieur ? Pardon, excusez-moi. Je vous excuse. Vous êtes LGBT, vous aussi, ou pas ? Non, pas du tout. Désolé. Ma fille, oui, mais je suis... Vous êtes un coq, mais il n'y a pas de souci. Ce n'est pas grave. Voilà. Oui, pourquoi avez-vous raccroché ? Je n'ai pas raccroché. J'ai eu un souci avec mon portable. Ah, d'accord. Non, parce que je me suis... Je me suis senti tout simplement, oui. C'était très désagréable comme expérience. Non, je n'ai pas raccroché. Mon portable s'est mis en mode avion pour une raison qui me... Ah, d'accord. Je vois, je me suis littéralement fait avionnède. Excusez-moi, je n'entends pas bien. J'ai dit que... Ce n'est pas grave, je me suis dit que je m'étais fait avionnède, tout simplement. Ah, je ne comprends pas ce que vous... C'est un terme qui vient des Etats-Unis, en fait. Il faut rajouter la terminaison ED à un mot, et ça permet de conjuguer celui-là. C'est de la conjugaison inclusive. Par exemple, le mot avion, je rajoute ED, ça fait avionnède. Ah, vous êtes avionnède. Exactement. Donc, là, mon téléphone, il est posé sur mon bureau. C'est génial, le mien est dans ma main. Voilà. Et je vous écoute avec attention. Donc, vous êtes intéressé par mes offres de location de studio ? Vous avez un enfant... Non, non, je n'ai pas d'enfant, je suis seul, en fait, et je cherche un studio. Votre annonce m'a séduit, comme je vous l'ai dit, par l'écriture inclusive, étant moi-même tout simplement non-binaire. Vous savez ce que c'est, non-binaire ? Non. Ça veut dire que je ne m'identifie ni comme un homme, ni comme une femme. Ah, d'accord. Ok. Très, très bien. Ça ne pose pas de soucis ? Non, non, ça ne pose pas... Nous sommes des personnes très tolérantes, absolument. Ah, ça me fait beaucoup plaisir, parce que je suis également moitié libanais. Oui. Il n'y a pas de soucis non plus. Non, parce que je sais qu'il y a des propriétaires qui sont racistes, parce qu'on dit qu'on a des origines qui viennent de pays d'Afrique. Non, non, nous ne sommes pas du tout racistes. Nous sommes fondateurs d'une association qui s'appelle et qui organise des concerts de musique du monde, et nous accueillons des artistes du monde entier. C'est très bien ça, parce que c'est un véritable enrichissement culturel de pouvoir avoir toutes ces personnes qui viennent en France. Vous êtes également pro-immigration, pour aider les migrants. Absolument. C'est important, ça, parce que c'est les laisser mourir comme ça, alors que dedans, il y a plein de futurs prix Nobel, de chirurgiens, d'ingénieurs, etc. Absolument. C'est bien. Donc, vous envisagez de venir résider à La Rochelle ? Exactement, oui, parce que là, je suis dans le sud actuellement, mais je suis du côté de, vous devez connaître, du côté de Gap. D'accord, oui. Et c'est très dur à vivre là-bas, parce que les gens dans le sud ne sont vraiment pas en phase avec le progrès, tout simplement. J'ai eu le droit à des affaires très très négatives, parce que je m'habille avec des vêtements non genrés également. Ce qui m'a valu des moqueries, des choses comme ça, etc. Et puis même, il y a des gens qui sont très anti-migrants, alors que moi, j'aime les migrants de tout mon amour. Bien sûr. C'est normal. Donc voilà, je voulais venir à La Rochelle, car c'est un cadre au début qui, je pense, est beaucoup plus en face avec le progrès. Vous pouvez m'en dire plus, vous qui y vivez ? La Rochelle est une ville absolument magnifique, où les Rochelais font preuve de grande tolérance dans l'accueil des... C'est une bonne chose dans ce cas-là, ça me charme beaucoup et ça me donne encore plus envie de prendre votre studio. D'accord. Donc en réalité, vous allez venir sur quelle période pour... Alors, je pense arriver à La Rochelle dans un mois environ. Dans un an ? Un mois, un mois. Ah, dans un mois. D'accord. Dans un mois, sachant que dans un mois, le... Nous serons fin août. D'accord. Ok. Les studios seront libres à la location à partir du 1er septembre ? Moi, il n'y a pas de souci, j'ai déjà quelques amis qui sont à La Rochelle, donc ils peuvent me loger. D'accord. Et vous souhaitez le visiter quand, le studio ? Je ne sais pas trop, d'ici une semaine, si l'idéal vous va. D'accord. Donc je vais prendre votre numéro de téléphone. Alors, mon numéro de téléphone, ne bougez pas. Vous vous appelez comment ? Exactement. Alors moi, il faut que je vous donne mon prénom de naissance ou le prénom que j'ai choisi par la suite. Donnez-moi l'identité sous laquelle vous évoluez dans la vie. En fait, je suis en plein changement de papier. Actuellement, sans mes papiers, c'est écrit Robin, mais j'ai prévu de m'appeler Robin. D'accord. Donc je ne sais pas s'il faut que je vous donne mon identité de genre ou le genre auquel je m'identifie, en termes de prénom. Bon, disons, pour l'instant, je vais vous appeler Robin. Et vous faites quoi dans ma vie ? Moi, je m'identifie plutôt comme étant Robin et me faire appeler Robin, ce n'est pas très agréable, en fait. Alors Robin. D'accord. Et vous vous appelez comment, vous ? Moi, je m'appelle Pascal. D'accord, Pascal. Avec un E ou sans E ? Non, non, mais je n'ai pas d'E à mon prénom. D'accord, Pascal, il n'y a pas de souci. Et vous faites quoi dans la vie ? Alors moi, je touche l'AAH et je suis artiste indépendant. L'AAH, c'est l'allocation adulte handicapé parce que je suis autiste asperger et hypersensible. Ah, d'accord. C'est pas facile. Oui, je vous comprends. Le studio n'est pas interdit aux handicapés ? Il y en a un des deux, là, qui est proposé à l'allocation, qui a été longtemps occupé par un handicapé. D'accord. Je suis en train de noter les renseignements parce qu'après, moi, j'échange avec mon épouse, du coup, toutes les personnes qui nous contactent. D'accord. Et les visites se feront en compagnie de mon épouse. Il n'y a pas de souci. Et alors, Robin, votre nom ? Mon nom de famille, c'est Shankla. Shank. Shankla. C-H-A-N. Oui. C-L-A. Robin Shankla. Robin Shankla. Très, très bien. Ok. Je vous recontacte en début de semaine. D'accord, il n'y a pas de souci. Parce que là, j'ai un nombre d'appels assez important. Je ne vous cache pas que le profil que nous recherchons avant tout, ce sont des étudiants. C'est bien précisé dans l'annonce. Moi, je suis un artiste. Enfin, je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que je fais des études artistiques. D'accord. Je suis en deuxième année de licence d'art appliqué, mais je fais ça par correspondance parce que justement, je suis hyper sensible et je suis trop sensible pour pouvoir aller dans les amphithéâtres avec le regard des gens. Ah, d'accord. Donc, artiste, plasticien. Non, art appliqué, monsieur. Art appliqué. Bon, j'ai pris tous les renseignements nécessaires pour que je puisse parler de votre proposition à mon épouse. Et une question fondamentale. Dites-moi tout. Est-ce que vos parents se portent caution ? Oui, oui, ils peuvent se porter caution, il n'y a pas de souci. Ils n'ont aucun problème avec mon identité de genre. D'accord. Ça, c'est un très, très bon point. Exactement. Je vous remercie beaucoup, Robin. Bonne soirée. D'accord. Merci à vous, Pascal. Vous êtes un authentique maître coq, à mes yeux. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada